– Christophe Ondelad, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes journaliste, animateur, chanteur maintenant. Vous animez chaque soir sur RTL La Tranche 18-20, dont l'émission à 19h15 jusqu'à 20h avec vos polémistes. On refait le monde. Alors, cette émission, elle est marquée et ça vous correspond assez bien. Chaque jour, les auditeurs désignent la langue de vipère et alors, une fois par an, vous désignez le grand gagnant. Et là, la langue de vipère 2011… – Et un journaliste du Figaro. – Exactement, Yvon Rioufo, l'éditorialiste au Figaro. Alors, il succède à Robert Ménard. Avant, lui, il y avait Elisabeth Lévy. Vous aimez bien les polémistes de droite ? – Ce n'est pas moi qui les aime. Ce sont les auditeurs qui les désignent tous les soirs en votant et j'ai donné comme consigne que jamais on ne tripatouille ce vote, surtout pas pour des raisons d'équilibre ou d'apparence d'équilibre. S'il y a des gens de gauche qui l'emportent régulièrement, Muriel Grémillet était troisième au classement, Claude Cabane l'emporte régulièrement aussi, Roland Quairol de temps en temps, etc. Mais ce n'est pas… Il est vrai que ce sont plutôt des polémistes de pensée de droite qui l'emportent ces dernières années. – Et alors, l'institution de la langue de vipère, ça fait une saine émulation entre vos polémistes ? – C'est le but en tout cas. – C'est le but, c'est ça ? C'est de consacrer finalement une forme de courage, quoi. C'est celui qui va au bout, qui ne pense pas dans l'air du temps, qui ne pense pas dans l'axe de la bien-pensance, mais qui a une autonomie de pensée. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on résume finalement des gens comme Rufol ou Elisabeth Lévy encore plus ou Robert Ménard, qui n'est plus chez moi, mais qui l'a longtemps été. Je n'aime pas qu'on les résume à des gens de droite. Ce sont surtout des gens qui ont une pensée très autonome, pour la plupart d'entre eux, enfin par Rufol, mais Ménard par exemple venait de l'extrême-gauche. À l'origine, Elisabeth Lévy a bien dû voter Mitterrand en 81, je l'ai vérifié, donc je pense que… – Vous pouvez le dire. – Donc, enfin, je n'étais pas dans l'urne, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, je pense surtout que ce sont des gens… – Qui ont une libre pensée, c'est ça. – Qui ont une liberté de penser et qui surtout, il faut quand même dire que pendant des siècles, des décennies, ne s'exprimaient finalement que les journalistes de gauche. Il y avait, disons, deux journalistes de droite patentés pour parler. On invitait Tesson, par exemple, qui était le journaliste de droite, qui incarnait la droite, mais on en trouvait guère d'autres. Et ils avaient un mode d'expression relativement classique, ils n'allaient pas au charbon, pour dire les choses. Et je pense que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est une décomplexion de l'idée de droite, grâce à des Elisabeth Lévy, grâce à des Éric Brunet qui lui officient chez RMC Info, à des gens qui ont libéré leur parole et qui ont dit, oui, moi je suis journaliste et je suis de droite, et d'une certaine manière, je vous emmerde. Et Rioufolle s'engouffrait là-dedans. Il s'engouffrait là-dedans, lui, qui est un authentique homme de droite depuis toujours, de tradition, qui était même identifié comme un type peu fréquentable par sa pensée à un certain moment. Il faut se souvenir que Rioufolle était un repoussoir de le voir populaire aujourd'hui. Je trouve que c'est une sacrée victoire de la liberté d'expression dans ce pays. Vous étiez, vous venez de le dire sur France 2, pour Faites entrer l'accusé, là, vous êtes remplacé par Frédéric Lantieri, vous avez moyennement apprécié. C'est-à-dire que, moi, j'ai présenté, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que ça a déjà été nourri de beaucoup de choses, et vraiment, je veux passer à autre chose. Moi, j'ai arrêté de tourner Faites entrer l'accusé en mars dernier. Ça fera bientôt un an, et je suis vraiment passé à autre chose. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas renouvelé avec Frédéric Lantieri ? C'était pas un problème de budget ? Ma stratégie était, évidemment, de rester à France 2 sur un autre format, un autre programme. J'aurais souhaité qu'on travaille sur cette case du dimanche soir, mais qu'on sorte de la matière du crime, pour élargir, pour raconter d'autres histoires que le crime. Bon, France 2 est allée à l'urgence d'audience, donc garder l'audience de Faites entrer l'accusé, qui est une sorte de miracle. Il y a deux miracles, c'est Ruquier Faites entrer l'accusé, rien d'autre de marche en deuxième partie de soirée. Si, les programmes d'info, du Ken, etc., ce que fait Laurent Delahousse, mais pour ce qui est des programmes produits en externe, ça n'existe pas. Il n'y a que Ruquier Faites entrer l'accusé qui marchait, donc ils ont voulu sauver l'audience, et ils ont préféré sauver l'audience de leur magazine que s'occuper de l'animateur. Et ensuite, il y a eu un blocage, dont je commence à comprendre peut-être les origines, mais il y a eu un blocage de la part de Rémi Fimlin, le président de France Télévisions, qui a considéré que je n'avais plus ma passe sur cette chaîne dont j'avais réalisé les meilleures audiences pendant 11 ans. Du coup, vous allez aller sur une autre chaîne ? On parle de 13ème rue, c'est ça ? Vous avez quoi comme programme ? Sur 13ème rue, c'est typiquement une agitation médiatique. Je vais présenter une émission d'une série qui s'appelle Passport pour le crime, qui consiste à s'immerger dans des polices, dans des grandes capitales étrangères, et je pars fin février m'immerger à Johannesburg pour le... Donc ça, c'est... Mais c'est un numéro, je ne deviens pas animateur sur 13ème rue. Alors, est-ce que vous avez d'autres ? Je ne vais pas quitter Faites entrer l'accusé sur France 2 à 2 millions de téléspectateurs, ou 2 millions 5 par soir, pour aller me mettre sur 13ème rue, où il y a 10 000 personnes qui verront, qui dérangeront ce film. Donc vous avez d'autres projets sur une chaîne historique ? J'ai d'autres projets, plus que des projets, des contacts, et des choses très avancées avec d'autres chaînes, y compris avec France Télévisions, parce que je n'exclus pas, moi, de revenir sur France Télévisions, je n'ai commis aucun péché, d'aucune nature, si ce n'est un jour de dire la vérité, que la directrice de l'information de France 2 a été virée sur ordre par le nouveau président, Rémi Lefimelin. Mais si ça est la vérité, je ne vois pas pourquoi je le paierai, et je peux attester que c'était la vérité, parce que j'étais vraiment là quand ça a été annoncé. Christophe, en delà de vous aimer vous mettre en danger, maintenant vous faites de la chanson, un album qui a été accueilli plutôt fraîchement, il faut le dire, là vous partez en tournée, vous partez en... Il y a eu des stats qui ont été publiées ce matin par la presse. Il était gratuit, il faut le dire, c'est ça ? Il était gratuit. Téléchargé sur Internet ? À ce jour, Mélanie Laurent, par exemple, a vendu 7 000 disques. Très peu. Mon album a été téléchargé à 35 000 exemplaires, à ce jour, enfin un petit peu moins de 35 000, ce week-end. Donc voilà, ma musique a été plus écoutée que beaucoup de musiques promues par des chanteurs, donc ça s'est plutôt bien passé, et je suis très content. Moi ce que je voulais, c'était diffuser ma chanson, diffuser ma musique, sur mon site Internet, ça se passe dans un... C'est gratuit, on se sert. N'empêche que le pari est gagnant, si j'avais mis ce disque en vente, j'en aurais vendu évidemment moins que Mélanie Laurent, parce que je n'ai pas le côté glamour du personnage, donc je serais à 3-4 000 aujourd'hui, je suis presque à 10 fois plus. Et là, vous partez en tournée, alors c'est... Ils ont vu... Les spectateurs viennent écouter un chanteur, ou plutôt Christophe Ondelat sur scène ? C'est quoi, c'est une espèce de curiosité ? Il commence à y avoir un mélange, puisqu'il y a donc 35 000 personnes qui connaissent mon disque, certains d'entre eux me l'écrivent, me le disent, ils l'écoutent tous les jours, il y a des chansons qui sont fans, enfin il s'est vraiment créé un truc avec des gens, donc ces gens viendront me voir pour ma musique, et bien sûr, des tas de gens viendront me voir parce qu'ils m'écoutent sur RTL tous les soirs, ou parce qu'ils m'ont connu d'en fait entrer l'accusé, ou parce qu'ils m'aiment bien, ou parce que... Vous y prenez plaisir, vous avez l'intention de faire un autre album, c'est quoi, c'est une autre facette ? Je pense que je ferai un deuxième album, oui, je pense que je ferai un deuxième album, parce que j'ai commencé à l'écrire, parce que j'ai aussi envie d'évoluer, c'est-à-dire qu'il ne ressemblera pas évidemment au premier, je crois que c'est dans l'histoire d'un artiste... Voilà, là j'ai fait quelque chose que j'assume pleinement, mais je pense que je bouge en ce moment, même artistiquement, et mon deuxième album sera probablement plus rock, moins jazzy... Et il sera payé en gratuit, là ? J'en suffisant, on verra ce qui restera du disque à cette époque-là, de toute façon, ce n'est pas avant, disons, un an maintenant, oui. Très bien, Christophe Ondelat, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Sous-titrage ST' 501